famille dangote l'africain le plus riche au monde en pleurs écoutons un peu ce qui en craint d'arriver aux milliardaires dangote impossible impossible que l'homme noir le plus riche du monde soit dans une telle situation surtout impossible que avec tout ce qu'il fait pour l'afrique et pour son pays le nigéria en particulier ce soit ses propres frères qui sont en train de lui mettre les bâtons dans les roues j'aurais dénoncé impossible pour ceux d'entre vous qui ne savent pas aliko dangote l'homme noir le plus riche du monde pas d'afrique pas du nigéria mais de la planète tout entière est dans de salles draps vraiment de salles draps tout remonte déjà avec la construction de sa raffinerie que vous connaissez certainement ou bien dont vous avez entendu parler la raffinerie qui était estimée à 8 milliards de dollars dont la construction était estimée à 8 milliards de dollars et qui ensuite a coûté pratiquement le double soit 19 milliards de dollars et bien la raffinerie est déjà complète la raffinerie et à terme elle a été inaugurée et elle a commencé à travailler mais elle a commencé à travailler avec un petit hic voyez-vous lorsque dangote est en train de construire la raffinerie avait des voix qui se levait déjà contre ce projet là et vous savez vous aurez déjà deviné certainement pourquoi est ce que certaines personnes seraient contre ce type de projet des voix se levait pour dire que dangote est en train d'utiliser l'argent du contribuable nigérian pour construire une entreprise à lui ce qui est faux les fonds qu'il a utilisé et il l'a diamètre repris sont des fonds propres ou des investissements privés il n'a même pas voulu aller auprès des institutions internationales pour obtenir des fonds parce que selon ses propres dires lorsque tu vas prendre de l'argent chez ces bailleurs de fonds ensuite tu te retrouves à travailler plus pour leurs intérêts que pour les intérêts de ta population et lui il voulait vraiment travailler pour les intérêts des africains donc déjà lors de la construction il y avait des petits problèmes mais lui-même il dit qu'il ne savait pas que ces problèmes allaient atteindre l'ampleur que ça atteint parce que tout récemment après la construction dont il y a le gouvernement nigérian qui a fait comprendre à dangote tout simplement qu'il n'y avait pas de pétrole brut pour qu'il puisse raffiner parce que ce qu'il fait c'est de la raffinerie c'est du raffinement lui il n'extrait pas le pétrole du sol il a donc besoin de fournisseurs qui vont lui donner du pétrole à extraire pour qu'il puisse transformer qu'il puisse raffiner pour produire les produits dérivés du pétrole donc déjà le premier problème si tu n'as pas la matière première combien est ce que tu vas produire l'état lui dit il n'y a rien les fournisseurs les prétendus ce qui était censé fournir lui disent on ne peut pas t'en fournir on préfère exporter on préfère envoyer ça à l'étranger pour qu'il transforme là bas et continue à nous revendre ça plus cher on préfère continuer à perpétuer ce siècle vicieux là ce cycle vicieux le deuxième problème qu'il confronte c'est qu'à un moment donné l'état lui dit écoute tu es dans une position de monopole tu es en train de monopoliser tellement d'industrie et ça ne nous plaît pas lorsqu'on lui a dit qu'on ne pouvait pas lui donner du pétrole brut il s'est tourné vers le brésil il s'est tourné vers les états unis il a dit bon si je ne peux pas avoir du pétrole chez moi au moins je dois faire tourner l'usine parce que c'est une usine gigantesque c'est la plus grande dans sa catégorie au monde il s'est tourné vers les états unis vers le brésil pour pouvoir avoir du pétrole mais au moment où il commence à recevoir du pétrole il ya l'état du nigéria le régulateur nigérian qui s'élève pour dire tu n'as pas de licence tu n'as pas de licence pour importer du pétrole brut donc tu cesse toute activité bon là ça commence déjà à ressembler à quelqu'un qui veut te mettre des bâtons dans les roues mais ils sont allés encore plus loin ils ont commencé à accuser d'engoté de produire du mauvais pétrole que lorsqu'on va tester son diesel on se rend compte que c'est mauvais et pour les voitures et pour l'environnement il ya donc où il ya quelques jours deux jours il a donné une interview où il a essayé d'éclaircir pondre à tous les chefs d'accusation et donner son point de vue je vous aurais mis le clip mais ça va prendre trop de temps mais je vais vous résumer ce qu'il a dit en quelque sorte il dit que pour la position de monopole il ne comprend pas comment est-ce qu'on l'accuse de vouloir détenir mon monopole au nigéria en réalité il n'a empêché personne d'investir dans le secteur du pétrole s'il vient investir c'est tout simplement parce qu'il s'est rendu compte que c'est un secteur clé pour le développement de la nation et que si quelqu'un d'autre veut investir qu'il vient investir il ya de la place pour tout le monde et d'ailleurs on lui a tellement mis la pression qu'il a dit qu'il était prêt à vendre ses parts vendre la raffinerie et quitter complètement pour qu'on cesse de l'accuser de vouloir détenir le monopole au nigéria voilà où est-ce qu'on en est arrivé par rapport au fait que son diesel ne soit pas de qualité il a dit que lorsqu'ils ont commencé à produire du diesel leur diesel ne répondait pas à toutes les caractéristiques auxquelles on pourrait s'attendre pour un bon diesel mais que même jusque là c'est à dire à leur début la qualité de leur diesel était toujours supérieure à la qualité du diesel qu'on importe depuis l'étranger quand réalité le diesel qu'on importe au nigéria est la cause des pannes de véhicules est la cause de pollution de l'environnement et que depuis qu'il a commencé le diesel il a commencé à transformer le pétrole brut jusqu'à présent la qualité s'est nettement améliorée et qu'ils sont ils répondent aux normes et aux standards internationaux il a demandé à ce qu'on teste il a dit vous pouvez venir à n'importe quel moment 24h sur 24 vous pouvez tester mon diesel que ce soit à l'usine que ce soit la pompe vous allez voir qu'on respecte toutes les normes et d'ailleurs il a dit est ce que vous avez un laboratoire pour tester nous on a des laboratoires pour tester mais vous qui dit que nous ne répondons pas aux normes où sont vos laboratoires il n'y a pas de laboratoire tangible pratique apte à pouvoir mener de telles études la question qu'on veut se poser c'est qui a donc déclaré le diesel ou les produits de dangote inaptes à être vendus sur le marché en raison de leur qualité ça c'est une question très très intéressante d'autant plus que pendant toute l'allocution de dangote hier il parlait de il 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 faisait référence à un il il disait ils ne veulent pas nous voir évoluer ils viennent ici avec nos pro à vers leurs produits pour polluer notre environnement ils ne veulent pas qu'on puisse poser des parts de marché dans ce qui constitue à présent leur marché qui est ce il selon vous parce qu'on comprend bien qu'il a voulu être prudent il n'a pas voulu vraiment beauté donner un coup de pied dans la fourmilière mais il a dit qu'il serait prêt à révéler à faire des révélations et qu'il n'a peur de personne parce que rendez vous compte qu'il a même été victime parce que rendez vous compte qu'il a même été victime de menace déjà il ya des personnes qui sont venues à son hôtel demander s'il était là à la réception et puis juste pour faire savoir qu'écoute on est en train de chercher veille sur tes arrières le problème ici mon problème particulièrement parce que vous avez compris que je ne suis pas juste en train de vous donner l'information je ne suis pas un journal je suis surtout quelqu'un qui veut donner son opinion par rapport à cette affaire et mon problème n'est pas avec les personnes qui tirent les ficelles en arrière on sait qu'il ya toujours des personnes qui n'ont pas intérêt à ce que l'afrique se développe mon problème c'est avec les personnes qui sont sur place les personnes qui sont là qui prétendent aimer l'afrique qui prétendent de diriger l'afrique mais en réalité qu'ils mettent les bâtons dans les roues de toute personne qui de manière concrète vous savez certainement ce que ça signifie d'investir 19 milliards de dollars on parle pas de francs cfa on parle pas de naira on parle de dollars 19 milliards de dollars de fonds propres et d'ailleurs dangote a dit hier qu'il se sentait un peu honteux parce qu'il ya l'un de ses amis il ya plusieurs de ses amis qui lui avait dit écoute ne va pas investir une somme aussi colossale au nigéria il leur a dit je crois mon pays je vais le faire il dit qu'aujourd'hui il est narguisé de tout le monde aujourd'hui on est en train de narguer on lui dit est ce que tu as tu vois tu vois ce qui s'est passé parce que la réalité c'est que lorsqu'il est en train de construire cette raffinerie il y avait des gens qui voyaient on aurait pu lui dire le gouvernement aurait pu lui dire écoute on ne veut pas que tu construises on ne va pas te donner les autorisations et ne pas le laisser dépenser autant d'énergie autant d'argent autant de ressources il a importé des ingénieurs d'un peu partout dans le monde pour réaliser ce projet là mais à la fin c'est lorsqu'il est déjà prêt à mettre en oeuvre le projet on dit écoute non c'est cette incongruité qu'on observe chez nous les africains bien chez nos dirigeants que qui décourage parfois parce que nous sommes les premiers je vais dire quand je dis nous je vais parler de nos dirigeants à aller vers les instances internationales les organisations internationales pour demander des prêts soi-disant pour développer nos pays mais nous sommes les premiers à tuer les investissements privés qui sont faits dans nos pays si une instance comme le fmi devait donner 10 milliards de dollars ou 19 milliards investir à hauteur de 19 milliards de dollars au nigéria vous savez combien de temps est ce que ça prendrait pour que le nigéria puisse se débarrasser de cette dette certainement le nigéria ne s'en débarrasserait jamais mais lui il décide juste d'investir la valeur ajoutée que ça va amener les dévises que ça va amener au pays la main d'oeuvre directe et indirecte que ça amène au pays le statut du pays qui sera élevé sur le plan international est ce que ces décideurs là est ce que c'est le lobby qui décide de partiser avec le diable qui décide de partiser avec l'étranger qui ne veut pas le bien du pays est ce qu'il pense à toutes ces choses là je pense qu'en tant qu'africains parfois c'est vrai que le business a ses lois que la raison ignore je suis je suis d'accord que il y a des lobbies il ya des mafias mais je pense qu'à un moment donné l'intérêt national devait devra primer sur tous sur toutes ces considérations qui sont purement égoïstes je pense qu'à un moment donné on devrait mettre le pays en avant et se dire c'est vrai que nous avons des pactes avec des personnes qui n'aimerait pas que notre pays évolue mais pour le bien national pour une fois essayons de mettre nos égaux de côté accompagnons un tel projet je sais pas ce que vous en pensez vous je sais pas ce que vous inspire cette histoire d'engouter plusieurs fois c'est plein du fait que lorsqu'il doit voyager en afrique il est obligé de demander des visas moi je veux dire je peux comprendre que des africains lambda doivent demander des visas mais est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement décider de faire par exemple un passeport exceptionnel pour des personnes pour des opérateurs économiques comme d'engouter pour qu'il puisse circuler librement le temps de pouvoir voilà colmater toutes les brèches arranger toute la législation autour du libre échange des biens et des personnes est ce qu'on ne peut pas au moins faire une exception pour ces gens j'ai vu une interview avec le patron de total afrique où il est en train de dire au patron de total afrique toi tu es un étranger en afrique mais tu te déplaces plus aisément plus facilement en Afrique moi qui suis un autochtone et non seulement d'engouter une autochtone de l'afrique mais c'est l'un des hommes les plus valéreux d'afrique un monsieur qui ne bavard pas beaucoup mais un monsieur qui est dans le concret il n'interdit à personne d'investir et on sait s'il est arrivé que le gouvernement nigérien achète les parts de d'engouter dans la raffinerie et donc il quitte ce secteur là on sait ce qu'il adviendra de cette entreprise on sait que dans très peu de temps ça va fermer c'est qui est le centre de plusieurs entreprises publiques ça c'est mon avis bon maintenant je ne sais pas quel est le vôtre je pense que c'est une question qui devrait vraiment intéresser tout africain tout jeune africain qui a l'avenir du continent à coeur et qui pense bien qu'en train de faire déjà des choses et je pense que nos dirigeants devrait comprendre quelles sont les inquiétudes de la jeunesse aujourd'hui c'est à dire que la jeunesse veut faire des choses mais si à l'homme le plus riche d'un pays l'homme le plus riche du monde vous fait des choses pareilles qu'adviendra-t-il des personnes lambda des jeunes qui veulent juste investir vous rêvez d'une carrière dans les affaires ou la technologie commencez votre parcours académique avec une licence master ou un doctorat à l'ICT university postulez pour les prochains semestres d'été et d'automne pour plus d'informations visitez notre site web www.ictyuniversity.edu.cm ou appelé le 682 38 85 72 faites le premier pas vers une éducation exceptionnelle et un avenir aux possibilités infinies dans la meilleure université numérique d'afrique centrale